Hello ! Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Vous m'avez trop manqué Je sais même pas depuis quand j'ai pas filmé J'ai même pas osé regarder en fait Pour tout vous dire Je sais que ma dernière vidéo c'était un monde des lipsticks Que c'était sur l'ombre ellipse que je n'arrivais pas à faire Je n'arrive toujours pas Mais voilà, il s'est passé plein de choses en fin d'année Pas super, sinon vous m'auriez vu évidemment Non, j'aurais pu être très occupée et tout Mais non, en fait j'ai eu déjà la crève vraiment pas mal Je me suis séparée aussi Et voilà, donc tout ça, ça m'a pris un peu de temps pour revenir Tout ça a fait que voilà En plus je ne filme plus au même endroit que d'habitude Comme vous pouvez le voir Là je filme donc chez moi et plus dans la chambre de ma soeur Parce que je peux plus non plus Mais voilà, on s'organise Bon, le décor est plus vétus qu'avant Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui compte Et normalement ça devrait rechanger bientôt en mieux Donc voilà, tout est cool, tout est bien Ça devrait rechanger bientôt, ça va être mieux après, etc Donc voilà, je suis trop contente de vous retrouver Vraiment d'avoir pris du temps J'avais très honnêtement un peu la flemme Je ne savais pas trop si j'allais vraiment revenir ou pas J'ai hésité, etc, etc Et en fait, ça me manquait Donc je suis là, je refilme Comme première vidéo, on va parler de mes petits favoris du moment Je pense que voilà, pour se remettre dans le bain Mes petits favoris que j'ai utilisés pendant que vous ne m'avez pas vue Voilà, donc je ne vous ai pas parlé Donc en fait, vous les connaissez un peu tous Parce que vous vous doutez bien que pendant cette période J'ai pas... Enfin ma priorité, c'était pas d'acheter des trucs et tout Donc j'ai pas... J'ai encore rien acheté sur Kat Von D Voilà, je vous le dis Je vais y aller J'ai vraiment pas acheté grand chose Et je crois que j'ai jamais aussi peu été chez Sephora de ma vie Ne serait-ce que sur le site, vraiment c'est une hécatombe J'ai regardé de très loin Je sais à peu près ce qui est sorti Je sais qu'il y a des nouvelles marques qui sont arrivées Dont une qu'il faut absolument que j'essaye Et donc il faut que je vous parle Vous avez super longtemps que je veux la tester En plus de Kat Von D Donc voilà Mais vous inquiétez pas Je vais aller acheter des trucs Kat Von D Pour vous faire en particulier le fond de teint En revue et application S'il y a des trucs que vous voulez vraiment que je teste N'hésitez pas à me les dire aussi en commentaire Vous savez très bien Je préfère acheter des trucs que je veux vraiment acheter Pour les tester que vous me demandez Voilà, que ça vous plaise Plutôt que de pas trop savoir ce que vous avez envie Ou après, je sais que normalement ça vous plaît Mais voilà, s'il y a vraiment des trucs que vous voulez que j'essaye N'hésitez pas à me les dire On va y aller puisque ça va aller très très vite Je pense que c'est vraiment des produits que vous connaissez Mais dont j'avais vraiment envie de vous parler Alors au niveau des soins pour le visage Il y en a deux Je n'ai pas lâché les faclars du haut Parce que, oui, ma peau va vachement mieux On est bien d'accord Mais voilà, j'ai quand même de temps en temps des imperfections et tout Et franchement, écoutez, pour l'instant je l'aime bien Donc c'est elle que j'utilise encore Par contre, en sérum J'utilise l'huile de beauté De chez Tchonature Dont je vous avais aussi parlé dans mes derniers favoris Je crois bien Donc vraiment ça ne baisse pas beaucoup Pourtant je l'utilise tous les soirs Mais ça ne baisse pas beaucoup Donc c'est l'huile de beauté pour peau mixte C'est grasse Elle hydrate hyper bien ma peau Malgré le froid et tout ça Je l'adore Franchement je l'adore Je mets deux gouttes Donc ça ne baisse pas du tout Ils sont vraiment géniaux Et je vous en avais parlé C'est une entreprise familiale et tout J'ai vraiment eu un coup de coeur pour cette marque Donc ça je vous conseille L'huile vaut à peu près 75€ Je crois le flacon de 30ml Mais vraiment il n'en faut pas beaucoup Et même si vous en mettez que le soir ou quoi Il n'y en a une spéciale pour le matin Mais si vous en mettez que le soir ou quoi Ça dure donc c'est cool Et c'est un très beau produit Avec une super belle composition Pour celles que ça intéresse Et qui ne veulent vraiment que du bio et tout Bah eux vous pouvez y aller Et les yeux fermés Ils sont géniaux Et un soin pour le corps Donc c'est le lait nutritif pour le corps De chez Palmers J'adore ce truc Je vais vous remontrer la texture Il est top De chez top La texture est hyper dense Mais ça pénètre hyper rapidement C'est hyper agréable L'odeur moi j'adore Mais je vous avais dit Ça dépend vraiment des gens Parce que c'est au cacao Donc ça sent pas le chocolat A la Too Faced Mais ça sent vraiment La fève de cacao Il y a des gens à qui ça peut déplaire Moi j'aime beaucoup Donc ça me dérange absolument pas Par contre ça hydrate super bien C'est pareil avec l'hiver Là le feu du rasoir Tout ça Et tout Bah ça protège vachement bien ma peau Ça laisse Pas du tout de film gras Mais ça laisse comme un petit film Qui protège Et j'aime sentir ça Ça me plaît Et voilà Donc ça Gros coup de coeur J'en suis à mon deuxième Troisième flacon je crois Je vous fais un article Sur la gamme très bientôt Parce que Toute la gamme est géniale Et pour celles qui ont vraiment La peau très très sèche Et atopique Le beurre qu'ils ont Comme ça Au beurre de cacao Est absolument génial Et je vais vous le faire Avec les photos et tout Parce que c'est vraiment un beurre C'est trop bien J'adore Ensuite on passe Au maquillage J'adore Parce que je préfère évidemment Comme fond de teint Beaucoup 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 Le all nighter Ou rien du tout Voilà Quand j'avais besoin De mettre du fond de teint C'était le all nighter Quand j'avais pas besoin De mettre Je ne mettais rien Même pas de truc léger Même pas de japonesque On va pas se mentir Je me suis pas hyper maquillée Tous les jours Parce que Voilà J'étais pas Dans le move Maquillage C'est comme le move Achetage Voilà c'est pareil J'étais pas trop là dedans Mais les fois où je me suis maquillée All nighter Je l'adore Il est génial Ce fond de teint Vraiment Je vous le conseille à 1000% Vous avez ma revue Il n'y a pas de problème Ensuite J'ai beaucoup utilisé Aussi Non je vais vous parler de ça maintenant Avec le all nighter En ce moment Parce que ma peau est sèche Avec l'hiver Mais que j'ai envie de couvrance Quand je mets du fond de teint J'ai commencé à utiliser Désolée c'est mon ordinateur Qui fait du bruit J'ai commencé à utiliser Ce petit pinceau Donc qui est un kabuki De chez Dior Qu'à la base je déteste Mais pour appliquer le fond de teint Il est génial Vous avez la revue Et l'application Des fonds de teint couvrant Avec ça Qui arrive Samedi C'est la prochaine vidéo Je vous l'ai déjà filmée Elle est dans la boîte Je l'ai filmée juste avant Celle-là Donc elle arrive vraiment Je ne vous mens pas Et je vais vous montrer Pourquoi j'adore Ce petit kabuki Pour appliquer Les fonds de teint couvrant Vous allez comprendre Parce que C'est un petit peu C'est un petit peu C'était ma petite révolution Du mois Ça fait 2-3 semaines Que je fais ça C'était ma petite révolution Voilà à moi J'étais contente D'utiliser ça Et j'étais contente Que ça marche surtout Ensuite Pour le teint toujours Bah je l'ai acheté Hein Voilà j'étais pas là Mais j'ai acheté celle-là Par contre je suis pas passée à côté La palette Jacqueline Hill et Becca Donc de Noël Voilà Qui contient 3 blushs Et 2 highlighters Les 3 blushs Ce sont Que je ne vous dise pas de bêtises Rose qui est là Qui est un Peche Rosé irisé Qui ressemble assez A Orgasme De Nars Voilà Donc j'adore évidemment Puisque j'adore Orgasme Qui est un Luminous Blush Et ensuite Les 2 autres C'est dans leur gamme Mineral Blush Pardon Vous avez Allemonde Qui est là Qui est hyper joli J'adore ce genre de fard Il me fait penser au Dallas de Benefit Voilà J'espère que vous voyez bien Quand même Au Dallas de Benefit Que j'adore aussi Donc c'est vraiment Le genre de couleur Bois de rose Comme ça Qui va Quand on n'a pas envie De mettre un truc rose Qui fait un peu ressortir La rougeur Et qui fait un peu trop Peachy Comme ça Voilà Vous mettez ça Et ça passe tout seul Et sur les peaux noires C'est sublime Métis et noirs C'est sublime Et le dernier C'est Pamplemousse Donc lui par contre Était dans les duos Vous savez Ils avaient fait des espèces De duos Qui n'étaient pas sortis Sur Sephora Avec Champagne Pop Ou Procesco De Jacqueline Hill Et un blush Et donc lui était dedans Et si j'avais acheté Un des duos J'aurais pris celui Avec justement Pamplemousse Donc je suis très contente Ça tombe très bien Et ensuite Les 2 highlighters Donc vous avez Le fameux Champagne Pop Et l'autre Qui est Gold Pop Donc Champagne Pop Que je voulais depuis super longtemps Donc je suis super contente De l'avoir Voilà Donc qui est un rose gold C'est vraiment un rose gold Il est hyper pigmenté Et l'autre Donc Gold Pop Donc qui est un gold Comme son nom l'indique Voilà Il est beaucoup plus jaune Je l'aime beaucoup Comme j'ai fait là Sur la lèvre Vraiment Et Champagne Pop A l'inverse Beaucoup plus sur les joues En particulier Avec un blush rosé Avec les 3 en fait Ça va nickel Donc Grand amour pour cette paillette Même si je vous en ai pas trop parlé Par contre Les highlighters BK J'ai un réel problème avec eux Ils se cassent trop vite Enfin c'est A peine il lui arrive un truc Le truc est éclaté Les 2 que j'avais sont Éclatés en fait Voilà Faut que je les répare Ils sont très bien Ils sont très beaux Ils sont très pigmentés Crémeux Tout ce que vous voulez Mais ils sont chers Et c'est pas fait pour se casser la gueule Mais ça m'est arrivé avec d'autres 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 produits au même prix Genre les highlighters de Nark C'est tout Enfin je passe ma vie A faire tomber mes trucs Que je suis une quiche Bah franchement Ceux là Je suis un peu déçue pour ça Mais ils sont tellement beaux Qu'on leur pardonne Toujours un highlighter J'ai trouvé Vous savez pas combien de temps J'ai cherché cette palette Mais j'ai fait chier tout le monde Pendant un an J'ai fait tous les monoprix Dès que je passais devant un monoprix Qui vendait The Balm J'allais dans le monoprix Pour vérifier qu'elle n'y soit pas Et je l'ai trouvé sur le monoprix Des Champs-Elysées Elle est revenue Je ne l'ai pas encore vue au mien Donc je ne sais pas si elle va revenir partout Elle est en rupture de stock mondial Par contre elle est sur Amazon Je vous mettrai un lien C'est la The Manizer Sisters Voilà avec leurs 3 highlighters Les plus connus Mary Lou Manizer Cindy Lou Manizer Betty Lou Manizer Je n'avais jamais acheté de highlighter The Balm Parce que en fait Je voulais les essayer Mais je savais que cette palette existait Et c'est pareil C'est quand même assez onéreuse The Balm Et donc je trouvais que le format était plus pratique Déjà qu'elle était plus mignonne Etc Et que même s'ils sont plus petits Dans ces pannes là Pour moi ça suffisait largement Enfin j'en ai pas mal Et puis voilà Et donc j'ai attendu Franchement j'ai réussi à attendre Un an qu'elle ressort Donc je suis assez fière de moi Les gars je dois vous le dire Donc dedans On a Ils sont très bien au final Je suis très contente C'est pareil Je vous ferai un article Je me demande si je ne l'ai pas fait Vous savez que j'ai un doute Non Si je l'ai fait je vous mets le lien dans le blog Mais sinon je crois que je ne l'ai pas encore fait Donc on a Marie Lou Manizer Un des plus connus Mais qui est vraiment blanc Donc pareil Très bien pour l'arc de Cupidon Génial Et pour le nez Sur les joues Ça dépend du blush que vous mettez Par contre sur les joues Vous avez le Cindy Lou Manizer Qui est Plus rose gold Est-ce que vous allez le voir Plus rose gold Et qui est très très joli Sur les joues C'est magnifique Vraiment C'est un peu le même genre que Champagne Pop Mais en plus doux Donc en fait il est plus facile à porter Et enfin vous avez le Betty Lou Manizer Qui là Je peux le mettre au dessus Et plus un genre de bronzer irisé Sauf que moi si je mets ça en bronzer Ça ne me va pas du tout Donc ou l'été Ou Avec un blush comme par exemple celui-ci Vous pouvez le mettre en complément Par dessus Très légèrement Avec un pinceau très léger Genre en duo fibre très léger Ou alors en highlighter par dessus Parce que ça fait un genre de rappel Par contre en bronzer Sur les peaux métis et noires Ça doit être absolument sublime Ça il n'y a pas de soucis Donc gros coup de coeur pour cette palette Je suis très contente d'avoir attendu un an Pour la trouver Et puis je la trouve trop chou Voilà Je suis contente Pour les yeux J'ai beaucoup 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 utilisé Ma Naked Ultimate Basics Mais je me suis aussi Beaucoup pas maquillée les yeux En fait pour vous dire la vérité Parce que c'est pareil Voilà Ça m'est arrivé de devoir mettre du fond de teint Mais ça m'est arrivé aussi De mettre que du fond de teint Et du mascara Et assez souvent pendant cette période Mais quand j'en avais besoin Voilà Je ressortais ma Naked Ultimate Basics Parce que Voilà C'est l'Ultimate Basics Elle est géniale cette palette Donc je l'adore toujours autant Vous avez la revue Et je m'en servais souvent Avec un fard Donc un peu comme j'ai fait là Avec un fard crème Donc là j'ai pris Le Victoria Beckham Estée Lauder et Victoria Beckham Le Burn Anis Parce que je l'adore Et que je l'ai mis aujourd'hui Avec autre chose par dessus Si vous voulez un tuto de ça Je vous le fais C'est hyper rapide à faire J'ai pas mis que lui Mais voilà Je mettais souvent un fard crème Pour apporter un peu de lumière Parce que la Naked Ultimate Valley C'est que des mattes Mais sinon même toute seule Voir rien du tout Par contre Toujours du mascara Et toujours 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 Mon Marc Jacobs Ça a pas changé Donc je vous en reparle pas 50 fois Mais j'aime toujours autant ce mascara Il est génial Je veux pas changer J'en ai essayé d'autres Que j'avais un échantillon Et il y a que lui Qui me convient aussi bien Donc voilà Je le garde Je n'aime que lui Au niveau des eyeliners Pareil On va pas se mentir J'en ai pas mis 50 fois Mais toujours le Too Faced Le sketch marker Que j'adore J'ai hâte quand même D'aller racheter A Kat Von D pour revoir Et tout Mais je trouve que Le Too Faced Est assez proche Et ma copine Sarah Du blog Gimme this world M'a passé Pour que j'essaye Un de la marque SLA Qui est leur liner Feutre Classique Et qui est absolument génial Vous pouvez tracer Des traits hyper fins Avec hyper facilement Le stylo Il est d'une simplicité Enfantine Mais il a Je sais pas comme La bonne taille Ou quoi La pointe Pareil Ni trop Ni trop molle Ni trop dure Et pourtant Moi qui suis une quiche J'arrive à faire des traits Hyper fins Hyper jolis Donc ça Merci Sarah Parce qu'il est génial Et enfin On passe aux lèvres Deux produits Beaucoup Alors beaucoup Ma collection Rouge à lèvres Avec Charley Que je vous avais déjà présenté Mais évidemment Je l'ai beaucoup porté Parce que je l'adore En partie les culiers Les mat Et pour l'hiver En particulier Celui-ci Qui est pas le plus facile A porter Parce que c'est le plus foncé C'est le 3313 Mais moi Je l'ai beaucoup aimé Pour cet hiver Et j'en ai un autre Que j'ai aussi beaucoup porté C'est le 3314 Et le 3301 Donc ça c'est pour les mat Après je les ai tous portés Les lacs Et tout ça Mais vous connaissez Mon amour pour les mat Donc voilà Et ceux de Charley Je vous le répéterai jamais assez Mais sont vraiment géniaux Ça a rien à voir Avec ma collaboration Je les adorais déjà avant Mais voilà C'est pour ça Que je suis toujours aussi fière D'avoir fait cette collaboration Elle est toujours là Ne vous inquiétez pas Et quand je voulais Quelque chose De plus hydratant Parce que Bah c'est pareil Pour la 25ème fois De cette vidéo C'est l'hiver Voilà Donc Mes lèvres Ont un petit peu desséché Nous allons dire Surtout avec tout le mat Que je porte J'ai adoré porter Les huiles Etam Que je vous avais aussi présenté Donc c'est des huiles à lèvres Et qui sont hyper bien pigmentées C'est pour ça que je les aime autant Elle est là Voilà Ça c'est là C'est une de mes couverts préférés Pour l'hiver C'est là Chérie moi Et franchement je la trouve Trop trop jolie Cette espèce de prune Un peu framboise Je le porte dans ma Prochaine vidéo C'est lui que je porte Avec le petit pinceau Et franchement J'adore J'adore cette huile Elle est vraiment géniale Elles sont vraiment géniales Il y en a plusieurs Et je vous les conseille vraiment Après bah sinon Gaume à lèvres De chez Fresh Toujours Autant d'amour Je ne l'ai pas pris Mais voilà Et tous les soirs Le blanc Le Advanced Si vous portez beaucoup de mat Et que vous avez les lèvres Hyper sèches Ce baume est vraiment Un investissement En plus chez Sephora J'ai vu que les codes Marchaient pas sur Fresh Etc Mais vraiment Je vous conseille Ce baume à lèvres Il est absolument génial Donc c'est le blanc C'est le Advanced Therapy Après vous avez les colorés Pour mettre toute la journée Mais celui là Je le mets tous les soirs Avant de me coucher Et franchement mes lèvres Mais je sens qu'elles sont Plus sèches que d'habitude Mais elles ont absolument Pas gérissé ni rien Alors qu'avec tout le mat Que je mets vraiment Elles auraient dû Enfin voilà Et genre ça Ça me les garde Nickel Donc je suis très très contente Vous voyez que mettre du mat Ça passe Donc voilà pour Tous mes petits favoris De ces derniers moments En make-up Et en beauté Je vous le redis Mais dites moi S'il y a des trucs Que vous voulez que je teste Là comme je reprends Je vais re-regarder Je vais aller sur Sephora Machin 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 Je vous fais les articles Que je vous ai promis Et la vidéo Sur le petit pinceau Et le fontain Arrive donc Bah samedi je pense Ou mercredi Ça dépend de Quand est-ce que je vais Mettre celle-ci Que je suis en train de filmer Bref Voilà Ne vous inquiétez pas On va y arriver Dites moi vous Quels étaient vos favoris De ces derniers temps Dans les commentaires S'il y a des trucs Qu'il faut absolument Que je découvre Et si jamais vous Enfin pour celles Qui allez m'en parler Parce que je sais Qu'on va m'en parler Je sais qu'il y a L'éponge en silicone Là qui est sortie Sur disons La grande révolution Je vais essayer de la trouver Je vais l'acheter On va la tester ensemble On verra Si c'est de la grosse merde Ou si ça va vraiment Changer nos vies Voilà Mais oui Il faut que je teste Cette petite chose C'est promis Je suis trop contente De vous retrouver Merci beaucoup Parce que j'ai vu Que les abonnements Avait monté Pendant que j'étais pas là Et on a passé La barre des 3000 Donc merci énormément Merci à tous ceux Qui sont arrivés En période désertique De vidéos Merci à vous Ça me fait très très plaisir J'espère que ça vous plaira Et que vous êtes contents Dès que je sois revenue Je vous fais plein d'énormes bisous On se retrouve dans une prochaine vidéo Bye bye Ciao